Musique Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 14 août, puis il est autour de 1h. Là, dans le fond, aujourd'hui, j'ai eu un avant-midi assez chargé. Dans le fond, je suis allée faire l'épicerie, puis je devais aller porter mon frère à quelque part. Puis je me suis levée un petit peu tard aussi, fait que c'est ça. Puis dans le fond, là, cet après-midi, je travaille de la maison. En fait, je vais faire environ 4-5 heures de travail. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que, bon, à la pharmacie, j'ai pris comme ces deux revues-là, que ça passe dans des émissions qui s'en viennent. Puis ma grand-maman m'a gardé plein de TVF d'autre côté que je voulais aussi analyser pour mon travail. Fait que voilà, je vais principalement faire ça aujourd'hui. Puis aussi, bien, dans le fond, regardez un peu sur Internet s'il y a des choses nouvelles qui sont sorties. J'ai comme pas rien remarqué, honnêtement, parce que je veux pas, je regarde toujours un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça. Puis sinon, bien, plus tard ce soir, je vais voir David et Christina. Ils vont venir chez moi. Bon, puis là, j'ai décidé que j'allais dîner en même temps de travailler, parce que sinon, je vais finir quand même tard, puis ça me tente pas. Fait que dans le fond, mon dîner, c'est un dîner de reste. Dans le fond, je mange les boulettes VG du IKEA. Comme pour rien, la première fois que je les avais essayées, j'avais pas tant trippées, mais là, je les ai comme regoûtées, puis je sais pas pourquoi, mais j'aimais ça. Sinon, je mange des patates à l'ail, puis de la sauce à l'ail que j'avais faites pour une recette coquette. Fait que, voilà! Sous-titrage ST' 501 Hello! Bon matin! Je me suis levée vraiment tôt ce matin. Juste parce que, je sais pas, des fois, il y a des matins le même. Comme vous avez vu, je me suis faite à déjeuner. Je me suis faite une genre de sandwich, comme avocat, thon, puis un peu de mayonnaise. J'avais envie de manger ça ce matin. Aujourd'hui, mes plans de la journée. À une heure, je m'en vais au gym avec David. Puis, un petit peu ce matin, puis après mon entraînement, j'ai avancé mon dossier de maîtrise parce que, honnêtement, j'ai vraiment délaissé ça dans les derniers temps. Puis, ben là, mardi, j'ai une rencontre avec ma directrice. Fait que j'aimerais ça travailler là-dessus aujourd'hui. Puis, ben c'est ça. Fait que ça va être les plans de la journée d'aujourd'hui. Bon, update! Fait que là, il est présentement 2h30. Je reviens de mon entraînement avec David. Ça s'est super bien passé pour vrai. Moi, quand je vais au gym, honnêtement, je fais tout le temps les mêmes affaires. Je fais cardio, jambes, fesses, abdos. Je fais tout le temps la même affaire. Puis, pour vrai, je trouve que c'était vraiment un bon entraînement. Puis, c'était full drôle parce que... Attends, je vais vous le montrer. Parce qu'en ce moment, je porte mon chandail Je suis pour souffle de la marque Hashtag Chloe. Puis, pour la fête à David, j'avais acheté la même chose, mais de cerf d'aigle. Puis, il le portait. Fait que j'étais comme, oh my god, on match. Puis, tu sais, on s'est pas appelé. Fait que c'était comme vraiment cute. Fait que là, je vais manger parce que j'ai pas dîné encore. Je vais aller prendre ma douche. Genre, laver mes cheveux. Puis, je voulais vous montrer aussi un coup de coeur pour mon frère puis moi en ce moment en termes de repas. Mais c'est les repas de Jean-Philippe. Dans le fond, c'est de la cuisine de Jean-Philippe. Si vous le connaissez pas, c'est un chef cuisinier vegan. Puis, il fait des... Ben, plein de repas très vegan. Et mon frère puis moi, on a vraiment un coup de coeur pour deux repas. Donc, il y a le pataille au tofu et le tofu au beurre. Le tofu au beurre, là, je pense que c'est comme notre préféré. Fait que puis il y a aussi un spaghetti. Un spaghetti. Un spaghetti, spaghetti. I don't know. Bref, ça. Dans le frigo, je l'ai pas encore essayé. Mais là, j'hésite. Je prends un tofu au beurre. Ou le pataille. Ou si je goûte au spaghetti. Spaghetti. Puis, c'est quand même des trucs qui sont assez élevés en protéines. Fait que pour un... Genre, un entraînement, c'est quand même bon, là. Comme après un entraînement, là. Je sais pas quoi faire. Ok, non, finalement, j'ai décidé que j'allais prendre le tofu au beurre. C'est vraiment bon. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué, là. Ça ressemble un peu à ça, les repas. Vous le faites réchauffer pendant comme deux minutes. Puis, c'est prêt. C'est super bon. Puis, ça goûte pas comme... Tu sais, les repas déjà prêts, là. Ça goûte des fois quelque chose d'un peu bizarre. Mais ça, ça goûte vraiment pas ça, là. Comme c'est de qualité. Bon, fait que j'ai fini mon dîner. Fait que là, je voulais montrer, en fait, ma recette de shake que je me fais. Ça, c'est un peu comme mon dessert, si vous voulez. J'utilise deux sortes. Fait que j'utilise la protéine de... La peau de protéine de Jameson au chocolat. Et celle-là qui est à base de protéines végétales. Puis, c'est vanille et érable. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que chaque peau, en fait, vient avec une coupe comme ça ici. Puis, je mets environ la moitié de chaque dans mon petit verre. Comme ça que je vais venir shaker. Après ça, je vais mettre à peu près une tasse à un quart de tasse d'eau. Et là, je vais venir shaker le tout. Et voilà, aussi simple que ça. Puis, je trouve que ça fait un petit peu un goût comme cookies and cream parce que c'est chocolat et vanille. C'est vraiment bon. Bon matin, tout le monde. Fait que là, on est présentement le 17 août. Puis là, il est 11h03 du matin. Je me suis lavé les cheveux. J'ai fait mon skincare. Ben, il me reste juste à mettre genre de la crème solaire aujourd'hui. J'ai quand même une coupe d'affaires que je voulais faire. Fait que premièrement, je veux vérifier si j'ai besoin d'aller m'acheter des cahiers pour l'école. Parce que même si j'ai ma session à distance, moi, je suis quelqu'un qui prend mes notes à la main. Je trouve que c'est la méthode la plus efficace pour moi. J'ai déjà essayé de prendre des notes à l'ordinateur. Puis, pour vrai, j'aime vraiment pas ça. Fait que je vais vérifier, en fait, parce que je réutilise quand même longtemps mes cahiers que j'achète. Fait que, en tout cas, je vais voir si j'ai besoin d'aller m'acheter des nouveaux cahiers. Si oui, je vais faire ça aujourd'hui. Puis aussi, ben là, en parlant de skincare, dans le fond, là, la crème solaire que j'utilise en ce moment, il m'en reste presque plus. Fait que, dans le fond, je voulais aller m'en acheter d'autres. Parce qu'en plus, j'ai une carte cadeau chez Pharmaprix. Fait que, je voulais faire ça aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, je dois aussi travailler. Je vais essayer de faire environ 5 heures. Ce soir, j'aimerais ça aller au gym. Fait que, c'est à suivre. Là, la dernière fois que je suis allée au gym, c'était samedi. Fait que, c'est ça. J'essaye d'avoir un beat de gym. Puis, d'y aller environ 2-3 fois par semaine. Fait que, c'est ça. Fait que, voilà. Puis là aussi, ce matin, je voulais essayer le vaporisateur démêlant de chez Drunk Elephant. Parce que, en fait, on me l'a donné en cadeau, un échantillon. C'est quand même un bon format, là. C'est comme un 90 ml. Fait que, je voulais l'essayer. Puis, j'essaye ça aujourd'hui parce que mes cheveux étaient particulièrement mêlés. Genre, je ne sais pas si vous voyez la différence, là, mais comme, ça, c'est peigné. Puis, ça, c'est pas peigné. Puis, ça m'a pris littéralement 2 secondes de passer la brosse dans mes cheveux. Fait que, je pense que c'est très, c'est très efficace. Ça m'a littéralement pris 1 minute et demie démêlé mes cheveux. Puis, honnêtement, la plupart du temps, quand j'ai démêle, ça me prend vraiment plus de temps que ça. Parce que je fais des nœuds très, très, très facilement. Wow! Fait que, je recommande, c'est le vaporisateur des mêlants de Drunk Elephant. Hello! Fait que, là, je reviens du carrefour. Puis, là, je voulais vous montrer qu'est-ce que je me suis achetée. Fait que, premièrement, la crème solaire que je me suis achetée, en fait, c'est que j'étais allée voir la vidéo de Cynthia Duluth qu'elle avait faite l'année passée où est-ce qu'elle testait, comme, je pense, 50 crèmes solaires. Puis, dans le fond, il y avait celle de chez Biotherm que c'était comme sa préférée. Puis, je me suis rendue compte qu'il faisait une version pour le visage. Fait que, dans le fond, c'est celle-là que j'ai prise. Fait que c'est de Biotherm. C'est le soin solaire visage FPS 50. Fait qu'on va essayer ça. Puis, l'autre affaire que je me suis achetée, c'est chez Indigo. Dans le fond, c'est un ensemble de trois cahiers. J'ai trouvé vraiment beau. Puis, en plus, parce que ça disait que c'était 15$, mais quand j'ai payé, c'était 8,63$. Fait que, j'imagine qu'il était en rabais, mais c'était comme indiqué de nulle part. Fait que c'est encore plus le fun. Puis, dans le fond, c'est comme trois cahiers. Puis, c'est vraiment comme le format parfait. Fait que le premier, c'est ça. J'ai trouvé tellement beau. Genre, check et ça, là. Genre, trois cahiers pour comme 9$. Là, c'est pas cher. Là, il y en a un avec une petite lune comme ça. Puis, il y a le rose que je pense que c'est mon préféré. Mais regardez comment il est beau. Puis, c'est écrit Dream Out Loud. Je trouve, attends, c'est quand même très clair. Comme ça, on voit mieux. Voilà. Fait que c'est mes petits achats. Puis là, dans une heure à peu près, je vais aller au gym avec David. Fait que, en attendant, on va essayer de faire quelque chose de productif. Ou pas.